Je m'appelle Lisa Boulay, j'ai 19 ans et je suis étudiante en BTS Support à l'Action Managériale. Je m'appelle Maxine Salin, j'ai 18 ans et je suis en BTS GPM. Je m'appelle Mathilde Labasque, j'ai 20 ans et je suis en BTS Communication à Jaouet. Qu'est-ce que tu voulais faire en Terminal ? Alors j'en avais absolument aucune idée. De la Terminal, je voulais m'orienter vers un BTS de gestion et de management d'entreprise. Je savais que je voulais m'orienter dans un métier axé sur l'humain, sur la communication, mais en même temps conserver une base d'expression artistique. Et pourquoi tu as choisi cette formation ? Elle développe de nombreuses matières comme les gestions de clients et de fournisseurs ou encore le soutien des fonctionnements de la PME. Parce que justement c'est un BTS qui conserve une part d'artistique, d'expression artistique. Est-ce que tu as hésité avec d'autres formations ? Alors non, je savais tout de suite que je voulais faire ça dès ma Terminal. Beaucoup, parce que j'ai fait deux années d'études supérieures avant d'entamer mes études à Jaouet. Oui, justement avec l'UBTS Communication, je voulais me laisser une petite chance au cas où finalement c'était pas ça que je voulais changer. Qu'est-ce qui a été déterminant ? C'est la polyvalence de la formation. Parce que c'est un chouette établissement rien que par l'architecture, le design et puis tous les équipements qu'on a à disposition. L'accompagnement des professeurs parce qu'on sent qu'elles sont vraiment là pour nous aider, pour nous accompagner. Tu envisages de partir à l'étranger ? Un grand oui. Oui, parce que le lycée et le BTS proposent un programme Erasmus Plus avec une bourse. Pourquoi Jaouet ? Parce que Jaouet c'est le meilleur établissement de France. Et surtout parce que j'ai découvert cet établissement aux portes ouvertes. Quelles compétences as-tu développées ? Je dirais que j'ai développé mon sens du travail en équipe. Des compétences relationnelles, numériques, de par la gestion de projet. Alors j'ai plus développé des compétences de communication. Et puis mes capacités en organisation parce qu'il faut, absolument. Quel est le lien entre le BTS et le monde professionnel ? Grâce au stage, on est directement mis dans le bain de l'après BTS, l'après études sup. Par exemple en communication, on a vraiment des vrais professionnels du monde extérieur qui viennent nous voir avec des vrais besoins en communication et qui nous demandent d'y répondre. Tu t'es fait facilement des amis ? Oui, il y a une très bonne ambiance dans la classe. Oui, parce qu'on a une bonne dynamique de classe et parfois de trop. Comment tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans ? J'aimerais avoir fini mes études et avoir déjà commencé à travailler. Et dans 10 ans, pourquoi pas avoir créé ma propre entreprise et la gérer. Et dans 10 ans, j'aimerais bien faire le tour du monde des entreprises et m'occuper de leurs ressources humaines et de leur communication. Et dans 10 ans, pourquoi pas être installée à l'étranger et travailler là-bas. Quel est le lieu que tu préfères à Jaouet ? Je dirais la salle 206 parce qu'elle est super lumineuse. Je dirais le bâtiment du supérieur, en fait, le subjaouet. Est-ce que les profs sont présents pour vous accompagner ? Alors oui, parce que je reçois une vingtaine de mails par jour à cause de la crise sanitaire. La vie étudiante à Brest en 3 mots. Festive Festive Diversifiée N'hésitez pas à venir nous rencontrer au lycée Jaouet. Ce sera l'occasion de visiter les locaux et de découvrir le projet de l'établissement autour d'un échange individuel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada